Si on prend l'état, disons, des travaux de sciences sociales qui ont réévalué le traitement de l'individu et de l'individualité depuis une vingtaine d'années, on a une vision non pas de l'individu séparé de la société, mais un individu toujours inséré dans des relations sociales. Et le propre de ces individus, c'est d'être multi appartenance et donc d'hybrider une variété de types d'expériences collectives. C'est-à-dire que chaque individu est singulier puisque c'est un composé de fils collectifs différents. Et d'habitude, on a tendance à considérer que si on pense le singulier, on ne pense pas le collectif. Or là, si on pense les individus comme tissés de fils collectifs qui vont faire à chaque fois la singularité, parce que c'est tissé de manière singulière dans chaque individu, on a un élément important qui est l'expérience contemporaine. Elle est plutôt l'expérience quotidienne de l'hybridation. Et on est affronté à ce paradoxe. L'attirance de partie des personnes et le fait que c'est ça qui est porté dans l'espace politique surtout, pour les fermetures identitaires au contraire. C'est-à-dire en fait des discours politiques qui sont en conflit avec nos propres expériences ordinaires. Nos expériences ordinaires, c'est l'hybridation. Et il y a un succès des discours politiques qui ferment autour d'un fil principal religieux, national, etc., qui ne correspond pas complètement à nos expériences. Alors, il y a un élément d'explication qu'il avait donné, et ça peut être repris par les sciences sociales, parce que le problème des sciences sociales, c'est que dès qu'un sociologue est un peu connu, il est dénigré dans la profession. Donc c'est Jean-Claude Kaufmann, il a eu une grande succès. Il a écrit des choses très intéressantes, mais son succès l'a dévalorisé dans le milieu universitaire. Et il y a une quinzaine d'années, il a sorti un livre sur l'identité. On avait publié chez Textuel un livre de lui qui en tirait les conséquences politiques une dizaine d'années après. Sa perspective, c'est de dire que les sociétés complexes actuelles ont augmenté, disons, les zones de choix, les marges de manœuvre des individus par rapport à des formes qui étaient plus normées avant. Que ça, ça a augmenté donc les possibilités de choix, mais aussi l'anxiété, l'angoisse, d'autant plus quand il s'agit de personnes qui ont moins de ressources économiques, culturelles, politiques. Et donc, l'expérience, c'est l'hybridation des zones de choix, etc. Mais il y a la tentation, pour fermer l'anxiété et l'angoisse, de refermer. Donc on a ce paradoxe du succès des formes identitaires qui referment, parce que c'est réducteur d'angoisse. Bon. Alors là, il y a quelque chose, disons, dans l'évolution de l'individualisme contemporain, qui est important, à mon avis, comme élément, qui est ce paradoxe, en fait, d'une société qui vit l'hybridation au quotidien, et dans l'espace politique, le succès des formes fermées identitaires. Bon. Voilà. Alors, c'est aussi... Donc, on ne peut pas s'arrêter là, il faut faire une sociologie politique. C'est aussi le problème de la gauche, on revient à la question de la gauche. C'est-à-dire que il n'y a personne, quasiment, dans l'espace public, qui, de manière cohérente, porte un projet politique qui incarne l'hybridation, comme discours politique. C'est ça, le problème. C'est que, finalement, on n'a peu à peu que des gens qui portent la fermeture identitaire sous des modalités très diverses. On n'a pas un correspondant politique, des organisations politiques, un projet, un programme, etc., qui porte ces formes d'hybridation, suffisamment. Il y a une petite tentative, mais c'est ça, le compliqué, parce que c'est un personnage qui a beaucoup déréglé aussi. Il y a une petite tentative depuis, disons, trois ans, chez Mélenchon, en allant chercher, chez Édouard Glissant, le thème de la créolisation. Ça, c'est une tentative intéressante. Je critique beaucoup Mélenchon dans mon livre. Mais là, il y a un élément, c'est qu'il a pu beaucoup dérégler, dans le sens confusionniste, Mélenchon, et parfois, il a apporté à la formation discursive de l'émancipation quelque chose. Seulement, ce que je vois, c'est que c'est un thème qui, finalement, porté par Mélenchon lui-même, mais peu compris par ses troupes, parce que les troupes, les insoumis, ça n'existe pas, quasiment. C'est une réalité Internet. Et ça n'existe quasiment pas en dehors des élections présidentielles. Donc, ce qui reste, c'est l'armature très limitée du parti de gauche, qui était avant, c'est-à-dire les proches de Mélenchon. Ça, ça existe. Je le vois, moi, je le vois, j'habite Nîmes. Je le vois à Lyon aussi. Et ces troupes sont complètement dans le logiciel national républicain. Donc, ils suivent Mélenchon, mais ils n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose avec créolisation très claire. Donc, ce n'est pas vraiment porté, alors que ça serait un élément intéressant. Et puis, il y a une telle prégnance des identitarismes que si on suit, j'ai suivi un peu sur Twitter, sur Facebook, sur Internet. Créolisation de Mélenchon, maintenant, est assimilée par la gauche dite républicaine comme étant islamiste. Alors, donc, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse des islamo-conservatismes, mais c'est dans la polarisation des débats, c'est tout de suite assimilé à islamisme, etc. Alors, donc, cette tentative de Mélenchon était intéressante, mais, bon, elle n'a pas eu tant d'écho que ça. Et bon, il faut tenir compte du fait que Mélenchon, ça a été un des plus grands dérégleurs aussi, d'un point de vue confusionniste, parce qu'il a abandonné à un moment donné la notion de gauche. Il a été tenté pendant 2-3 ans d'abandonner gauche pour populisme. Et puis, il est revenu un peu, etc. Donc, il a beaucoup déréglé les choses sur d'autres plans. Donc, il y a ce problème de qui porte l'hybridation, comme un des axes, disons, d'un programme politique par rapport... Or, on sent que toutes les forces politiques sont aimantées par des formes plus ou moins softs d'identitarisme. Voilà. Donc, là, il y a un problème aussi de la reconstruction, disons, sur ces bases d'un discours de gauche. Il ne faut pas être pessimiste, puisque c'est ce qui est massif dans l'expérience quotidienne des personnes. Donc, c'est un appui énorme. L'identitarisme, c'est une couche superficielle. C'est ça, le problème. Donc, il ne faudrait pas être pessimiste. Le pessimisme, elle est sur l'état de la politique. C'est-à-dire, c'est comme si cette couche superficielle, on ne pouvait pas la dégager d'une certaine façon. Mais pourtant, si on s'appuyait sur les expériences les plus quotidiennes des personnes, c'est plutôt l'expérience de l'hybridation. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire,